Sous-titrage ST' 501 774 Es-titrage ST' 501 C'est ce que je veux dire SUV exactement Mais ça doit vouloir dire tout terrain 245 Ah les gens les portifs là Merci. Il y a beaucoup de zones protégées, il y a beaucoup de problèmes urbains, il y a beaucoup de dimensions très différentes à l'intérieur de ce territoire. Et Marseille-Provence 2013 voulait qu'il y ait une proposition autour de la ville nature. À Marseille, depuis un certain nombre d'années, il y a une appétence pour la marche artistique. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont développé des protocoles de marche très différents, sur des thématiques très différentes. Donc ce groupe s'est réuni afin de faire une proposition autour de cette thématique à Marseille-Provence 2013. La réunion de l'ensemble de ces gens a fini par proposer de créer un chemin de grande randonnée périurbain, ce qui était une sorte d'invention puisque le GR est plutôt voué à faire la découverte d'espaces, de grands espaces et de grands paysages naturels. Et là, il s'agissait de retourner la proposition de se réattribuer un aménagement institutionnel qu'est le GR, mais de le transformer et de l'appliquer à un territoire périurbain pour le découvrir à la marche, et non pas en voiture, et donc d'en percevoir des dimensions différentes, une épaisseur historique, des rapports entre des types d'espaces très différents et de voir comment tout ça s'articule et surtout découvrir une richesse qu'on perçoit difficilement avec un autre moyen de le fond de suite. On peut prendre un pari sur cette maison. On va prendre un pari sur cette maison. Allez, allez bien, allez bien. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a tout monté l'escalier. Il y en a plus. Et là, il a déjà été refait le trottoir. On ne sera pas emmerdé pendant quelques temps. Allez, je te fais ça. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, on a développé un protocole photographique qui consiste à produire un itinéraire d'observation sur ce GR. On a fait 100 points de vue et ces 100 points de vue sont reconduits sur 10 ans. C'est ce qu'on appelle un observatoire photographique du paysage mais pour lequel on a essayé de redéfinir un petit peu le protocole en réfléchissant en amont à comment fonctionne un observatoire, quelles sont les personnes avec qui on peut l'établir puisqu'en étant les producteurs du projet, on en était les propres commanditaires et donc on aurait redéfini pas mal de règles à ce niveau-là. Dont, dans la partie de reconduction, aussi une ouverture à la participation d'habitants au sens large, des gens riverains mais comme des personnes qui sont concernées par les enjeux paysagers et l'évolution de ce territoire. Et c'est en faisant ce travail qu'on a construit sur une année en prise de vue en arpentant les 365 kilomètres de ce territoire et ensuite en offrant à adoption 70 points de vue sur les 100 de personnes que l'on retrouve depuis 2012 maintenant, chaque année, autour notamment d'apéros, de rencontres qui permettent de faire le point aussi sur ce qu'ils ont produit et toutes les évolutions de ce paysage. C'est très étonnant là-dedans, c'est cette espèce de façade noire comme ça, qui est quand même bizarre quoi. Et c'est pour ça que nous on a essayé de mettre en place un protocole de prise de vue qui reprenait des observatoires photographiques dont on avait fait le tour mais en même temps qui permettait de le jouer autrement et où l'artiste devenait le créateur, le commanditaire et l'instigateur de nouvelles démarches et de protocoles à l'intérieur de cet observatoire. Et c'est de là où on a amorcé le travail. Et d'ailleurs ça permet de faire la passerelle avec la rencontre de FTL où il a été question en 2012 ou 2011 à peu près de façon simultanée de FTL qui demandait des projets sur des territoires, des photographes qui travaillaient. Et du coup c'est assez spontanément qu'on a proposé celui-ci puisqu'on était en train justement d'imaginer. donc il y avait une espèce de cohérence à ce que cette lecture-là de territoire se partage avec cette aventure. Parce que la livre est bien, j'aime bien. Non, on peut marseiller, mais ce que je veux dire là c'est que c'est vraiment t'es aux antipodes d'une représentation provençale. Enfin la limite ici tu te retrouves pas dans un truc... Oui mais c'est pour ça que ça, ça m'intéressait parce que ça je trouve qu'on est à la Courneuve quoi. C'est pour ça que ça m'amusait. Les deux sont intéressants, faisons les deux. Allez, bah non. Ça va, déjà qu'il faut avancer, on va pas faire deux photos par moment. Comme l'idée de l'observatoire est de permettre une reproduction, chaque prise de vue est nécessairement réalisée sur trépied. Bon, il y a aussi qu'on travaille au moyen format, donc ça nécessite aussi pour des images de bonne qualité, de bonne résolution, ça nécessite d'être bien stable et une organisation propre, on va dire, de la mise en œuvre photographique. C'est qu'on a de dos cette petite pancarte, ça le truc cramé, les photos électriques, le machin. Enfin on a vraiment un peu tout l'ensemble là je trouve. Qui est pour le coup pas trop mal éclairé parce qu'on a les canis en rétro. Mais chaque image devant avoir cette possibilité de reconduction, on pose le trépied quand un paysage nous intéresse ou qu'on porte suffisamment d'enjeux qui rentraient dans ce qu'on essayait de rendre compte de la réalité de ce territoire là. Et à chaque fois il fallait qu'on venait tout un protocole de mesure, de la hauteur du trépied, de la distance par rapport à un objet, de faire un croquis du site qu'on a photographié, photographier même le trépied dans l'espace. Voilà, il y a tout un travail on va dire de remplissage d'une espèce de fiche type qui permet la reconduction une année plus tard et de se repositionner exactement au même endroit. 285. Attends il faut que tu te recules. C'est bon ? Non ? Attends, attends, attends. Euh oui, 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 pardon. Je démonte à chaque fois le déclencheur souple ou je le remonte soigneusement ? Sinon on ne va jamais le remettre. Sinon on ne va jamais le remettre. Putain ça ! Putain ! Ah il y a un trou ! Tu t'as pas fait le bobo ? Eh non. C'est un croissant mal ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ah j'ai bien rebondi. Bon geste actif. Alors du coup chaque année par mail ou par FTP on reçoit les images des adoptants tout au long de l'année. Par la poste, il y en a qui l'envoient. Par la poste, sous quelque forme que ce soit. On traite l'image, on la rentre dans la base de données, on actualise le site. Donc le site est en fait le récipendaire de tout ce travail et de toutes ces images qui arrivent. Et chaque année on organise une rencontre ou deux, ça dépend, entre les adoptants et nous. Et on boit un coup, on boit un coup. On échange sur l'expérience. Non mais du coup c'est aussi un retour sur l'expérience qu'ils ont rencontré, sur le paysage, sur les problèmes parfois techniques mais aussi pragmatiques d'évolution du territoire qui empêche même la reconduction. C'est l'occasion justement de parler de ce territoire vivant et de la nature du projet et puis d'envisager ensemble aussi des formes de médiation à venir. Mais en tout cas déjà actuellement, au moins ces premières années, ça a vraiment permis de garder un lien et du coup de créer une espèce de petite communauté d'observatoire autour d'un projet sur lequel c'est des gens qui ont choisi de venir collaborer parce que la trame était jetée en quelque sorte. Donc il y a aussi besoin quand même de fédérer et de solidariser toute cette énergie. C'est bien, j'en ai pas. Et puis on a un vrai beau truc je trouve qu'il se passe. C'est quand même un autre un petit peu plus sur la nouvelle. Ce qui nous intéressait je pense aussi dans cette forme qui contient à la fois l'image et la possibilité de la reconduire. En fait dans un seul objet on a l'image et son mode d'emploi. Et ça c'est aussi un geste de mise en fait sur la place publique aussi du travail du photographe. Il y a aussi une dimension archivistique à la chose. C'est à dire qu'on a envie que l'image devienne quelque part, fasse partie d'un espace public et que chacun peut s'approprier en fait. Enfin je sais pas comment, une sorte d'image qui serait comme ça, qui appartiendrait en fait aux citoyens. Et qui serait du coup maintenant dans 20 ans, dans 30 ans, on a l'objet en main et on a la possibilité de la refaire. Donc c'est la photo et son mode d'emploi. Ce qu'on fait rarement en fait dans les images, on sait pas comment est-ce qu'elle a été faite ou comment. Bon forcément c'est pas toujours intéressant. Mais en l'occurrence ça permet aussi de jeter un objet comme ça dans l'histoire et dans le temps. Et de se dire qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce qu'il va... qu'est-ce qu'il va devenir. Moi ça me fait rire ou ça me fait plaisir ou ça me... je trouve que c'est assez beau comme idée que peut-être il y a des photos qu'on va jamais revoir qui vont être chez quelqu'un qui va passer forcément après à des enfants ou je sais pas quoi. Et puis un jour quelqu'un retombera sur l'image dans une enveloppe et puis se dire on utilise ce truc. Et qu'il retournera et se dire ça a été fait là et tout je vais aller voir comment c'est maintenant. Enfin voilà il y a une idée du... de lâcher des choses dans un espace temps et chez les gens dans un espace public appropriable. Que je trouve assez beau dans le... qu'on a voulu faire dans ce geste là. C'est à dire finalement lancer des images dehors et chez les gens quoi. Et puis elles font leur vie quoi. Ouais faut pas déconner. Non 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 je trouve que... à force de se dire qu'il faut jamais faire pareil on finit par y arriver quand même. Ah remarque on peut pas, on peut pas. On peut pas. On peut pas. On peut pas. Qui c'est qui nous l'avait dit hein ? Moi j'ai décidé qu'à chaque fois qu'on disait on peut pas faire ça, en fait c'est qu'il fallait le faire. Ah d'accord. Non non mais je regarde. Ah vas-y. Bonjour. Bonjour. Allez. Bonjour. 243. J'ai mesuré avec ça, avec le truc EDF qui est là. Il n'y est pas mal lui. C'est mon seul repère vraiment tangible dans cette existence. C'est 243 c'est ça ? Ah oui. C'est bon ? T'as tout filmé ? Ouais. Fais gaffe à toi. Ouais. C'est mon plus 참. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501